Le 8 mars est la journée de la femme. C'est aussi la date de l'adoption de la loi contre les violences par la payane. Aujourd'hui, à la formature de l'année parlementaire en cours, on apprend que la deuxième chambre du Conseil de la Nation n'est même pas discutée à adopter cette loi. Une question se pose. Pourquoi ? Madame Fadila Boumenjel Chitour, membre du réseau, nous fait une lecture de la situation. Ce projet était en fait un projet de protection de la famille et à l'intérieur de cet édifice, on protégeait la femme et l'enfant. Donc, je suis étonnée, je m'inquiète et j'interpelle le gouvernement pour savoir pourquoi, presque un an après, il y a eu l'adoption de la loi concernant la protection de l'enfant. Bravo, on a salué. C'est déjà ça. Nous avons aussi réagi dès le mois de septembre 2014 pour dire que c'était une très bonne nouvelle pour les femmes qui sont tellement en attente de dignité et de respect de leur intégrité physique et morale. C'était une bonne nouvelle, cette loi qui mettait du droit à l'intérieur même du foyer. Je voudrais rappeler que la violence que subit la femme est à 80% une violence familiale, une violence dans la sphère privée et que donc il était indispensable, et bravo de l'avoir fait, de légiférer sur cette violence familiale et conjugale. Donc, il est maintenant impensable que ce gouvernement qui a semblé être dans une cohérence de loi protégeant la famille, l'enfant et la femme, qui fait adopter la loi sur la protection de l'enfant, s'arrête à mi-chemin, d'autant que cette loi a été l'objet d'un débat et qu'elle a été adoptée par la PN. Donc, il est incompréhensible que le jour de la fermeture de l'année parlementaire, on apprenne que le Conseil de la Nation, la Deuxième Chambre, n'ait pas discuté et adopté cette loi. C'est cela qui nourrit notre inquiétude et que nous voulons manifester très fort. Et vous comptez faire justement ? Vous comptez faire comment ? Écoutez, je pense que maintenant, effectivement, nous avons demandé une entrevue. Je crois que c'est quand même les premiers intéressés au président du Conseil de la Nation. Nous n'avons pas eu de réponse à notre lettre de la fin du mois de juin. Ça, déjà, c'est une anomalie. Nous entendons bien éventuellement retourner vers lui et l'obliger au moins à nous donner une réponse, à être reçu. Mais ce n'est pas suffisant. Nous avons l'intention aussi, c'est en tout cas mon point de vue, de considérer que ce sont les membres du gouvernement, dont d'ailleurs aussi la ministre de la Solidarité et de la Condition Féminine, qui, je pense, est un des éléments importants qui conduisait cette loi dès le mois d'août 2014. Je crois qu'il est très, très important que chaque membre du gouvernement, dont le membre suprême, le Premier ministre et pourquoi pas M. le Président de la République, soit rappelé à leur responsabilité et soit obligé de respecter leur engagement. Ça me paraît très, très important de rappeler que nous plaidons pour un État de droit et une cohérence dans les processus juridiques quand ils sont entamés par notre État. Autre chose, je me souviens que dans l'article qui faisait État en août 2014 du projet de loi, il y avait un paragraphe où on se félicitait, le gouvernement se félicitait, avec ce projet de loi qui protège la famille, la femme et l'enfant, il se félicitait de s'inscrire dans la dynamique des progrès du droit international. Autrement dit, il y a presque un an, on avait bien conscience de l'importance d'adopter cette loi, non seulement sur le plan interne de la protection de nos citoyens, parce que quand on dit qu'on protège seulement les citoyennes avec ces lois, ce n'est pas vrai, on protège les citoyens et en particulier les enfants, car les enfants exposés à la violence conjugale sont absolument traumatisés et sont les deuxièmes victimes de la violence conjugale. Ce sont des parents violents. Exactement, ils peuvent reproduire. Donc nous protégeons tous les citoyens algériens, dont aussi les enfants et les hommes, parce qu'être acculés à « il faut que les hommes entendent quand ils sont violents » à l'intérieur des familles, qu'ils n'ont pas le droit de le faire et qu'ils doivent être sanctionnés et punis s'ils se livrent à ces agressions. Donc je rappelle aussi que ça a été présenté au peuple, à la nation et aux citoyens que nous sommes comme une avancée, et c'est vrai, sur le plan du droit interne algérien, mais également parfaitement en harmonie avec les progrès du droit international. Donc qu'est-ce qui se passe pour qu'aujourd'hui on ait cette espèce de recul, ou en tout cas d'interruption du processus juridique, c'est-à-dire qu'on prend le risque de décevoir et l'attente des citoyens, mais également le devoir que nous avons, puisque nous ratifions tous les textes internationaux importants sur les droits de l'homme, d'être, de risquer, de décevoir et de ne pas être en accord avec le droit international. Comment vous pensez vous y prendre ? C'est vraiment un combat assez lent et assez difficile, je suppose. Très difficile, et comme on l'a dit, ça rappelle le combat qu'il a fallu mener vis-à-vis du code de la famille. Vous avez vu que certaines, et j'en fais partie, considèrent que c'est un texte anticonstitutionnel et qu'il doit être abrogé, mais nous avons quand même fait avec les réformes de 2005, regardez, 1984-2005. Justement, puisque vous avez mené des combats. Peut-être, le problème n'est-il pas, peut-être, dans le... Comment vous vous y prenez ? Voilà, la manière dans laquelle vous... C'est vrai, votre question est très pertinente. Vous avez raison, nous avons chaque fois qu'il y a des batailles à mener comme cela, que nous faisons ce que nous pouvons avec les faibles moyens que nous avons. Mais vous avez raison, et nous sommes prêtes, puisqu'on est un collectif d'associations et d'individus isolés qui veulent. On est prêts à se concerter, à débattre des moyens d'action que nous devons mener. Vous avez parfaitement raison, et je vous donne aussi... J'approuve votre question, parce qu'on peut s'étonner qu'on se soit laissé surprendre et qu'on ait l'air de réagir le dernier jour de la... Pourquoi, effectivement, puisqu'il avait été adopté par la première chambre le 8 mars, on n'a pas, depuis le 8 mars, été en alerte pour obliger le Conseil de la Nation à enteriner cette loi, à l'adopter, au même titre que l'a adoptée l'Assemblée Populaire Nationale. Nous allons essayer de rester vigilantes et mobilisées, et en concertation permanente avec le mouvement féministe algérien, et pourquoi pas aussi élargir à d'autres secteurs de la vie politique et civile, pour mener cette bataille. C'est une bataille lente et difficile. Fadila Boumendial Chitour en est consciente. Elle dit vouloir rester vigilantes et mobilisées, et en concertation permanente avec le mouvement féministe algérien, pour mener cette bataille. C'est une bataille. C'est une bataille. C'est une batailleuse. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. ... ... ... ... ...